Visite ministérielle à l'IRAP, l'institut de recherche en astrophysique et planétologie. Un bébé né de l'union entre l'université Paul Sabatier et le CNRS. Le CamCam, cette caméra laser placée sur Curiosity, le robot martien, a été conçu ici. Ainsi que le projet Spirou, la recherche d'exoplanète, qui est développée dans ce lieu. Autrement dit, la France scientifique jalouse Toulouse. Toulouse est à l'image de ce que nous voulons faire de la recherche en France et de l'enseignement supérieur. La formation, la recherche, la valorisation. Et le tout dans une mutualisation où les organismes de recherche, les universités, les entreprises, les start-up soutenues par les collectivités, travaillent ensemble pour l'intérêt général. C'est exemplaire, bravo. Vous avez dit aussi une chose importante, c'est que les filles se désinfectionnent des sciences. Pourquoi et que faire pour que les jeunes filles passent des bacs S et ensuite aillent à l'UPS par exemple ? Les jeunes filles passent des bacs S et elles ont de meilleurs résultats que les garçons. Désolée de vous le dire. Elles ont de meilleures moyennes. Elles ont de meilleures moyennes. Mais il y a une représentation culturelle des métiers scientifiques qui visiblement les rebutent. Donc il faut leur donner à rêver. Il faut leur donner à imaginer. Et pour les garçons, c'est valable aussi d'ailleurs. Donc Curiosity, c'est sûrement la meilleure source d'attractivité pour la science. Parce qu'on pense à l'origine du monde, à d'autres planètes habitées ou habitables, ou qui ont été habitées un jour, qui le seront peut-être plus tard. Donc c'est ce qui déclenche l'envie, le désir. Je crois que ce qu'il faut déclencher, c'est le désir, c'est la curiosité. Et puis aussi la confiance en soi. Se dire qu'on est capable de le faire. Et ça, je crois que c'est une affaire d'éducation. Et là, il faut commencer dès le plus jeune âge pour les filles. L'IRAP répond aux questions sur l'origine et le devenir de l'univers. Autrement dit, science et philosophie. Mais nous, nous posons des questions beaucoup plus terre-à-terre. Vous avez dit aussi une dernière chose, que la France était la sixième puissance scientifique mondiale. Qu'attend-on pour être la première des budgets ? Nous sommes déjà la deuxième dans le domaine spatial. C'est pas si mal. Nous sommes la cinquième dans le domaine de la santé. Et nous sommes effectivement la sixième. Et au niveau mondial, toutes disciplines confondues. Ce que l'on voit, c'est qu'on est bon lorsqu'on joue l'interdisciplinarité, lorsqu'on a des partenariats européens et qu'on est visible à l'international. On est bon aussi quand la recherche fondamentale travaille avec la recherche appliquée et travaille avec l'industrie. C'est lorsqu'on conjugue tous ces éléments que la recherche française est à son optimum. Salle blanche, aucune poussière, aucun parasite. Allons voir à quoi ressemble ce rayon laser qui travaille sur Mars, mais qui a son clone à Toulouse. Vous avez ici l'enceinte climatique qui contient le modèle de qualification de KEMKAM, qui est le frère jumeau du modèle de vol qui est actuellement sur Mars. Dans cette enceinte, on refroidit KEMKAM. Et là-bas, vous avez ce qu'on appelle notre enceinte martienne dans laquelle on va simuler l'atmosphère de Mars et où on va placer des roches pour valider les mesures qui viennent de Mars. On fait le vide à l'intérieur et on remet un peu de gaz pour atteindre la pression de 6 millibars et ça simule vraiment le fait qu'on soit sur Mars. Donc là, on l'a ouvert pour la démonstration parce que c'est plus sympa à voir. Mais normalement, tout est fermé. Donc ça, on a vraiment un spectre qui est très ressemblant à ce qu'on peut avoir sur Mars. Et les spectraux vont sortir des spectres sur les longueurs d'onde couvertes par les spectraux. Et chaque pic va correspondre à un élément, donc du magnésium, du fiaire, voilà. Vous cherchez quoi, en fait, à chaque fois ? La composition élémentaire des roches. C'est trouver chaque élément qui compose une roche. Alors ça, c'est ce que fait CamCam. Il y a plein de roches différentes en Mars. Il y a beaucoup de basaltes, par exemple, qui sont présents, comme sur Terre. Donc c'est les roches un peu volcaniques. Et récemment, justement, les résultats ont montré qu'on a trouvé pas mal de choses, notamment des bouts, en fait, donc des argiles. Donc ça, ça a été trouvé. Ce qui montre qu'il y avait de l'eau à un moment sur Mars et donc que cette eau s'est évaporée. Mais on a eu la présence d'eau, donc potentiellement la présence de vie sur Mars. À une époque, dans le démarrage de l'histoire, finalement, des planètes, il y a 4,5 milliards d'années, il est très vraisemblable que Mars et la Terre avaient le même fonctionnement. Et puis la Terre a continué, d'ailleurs, elle a développé la vie. C'est une chose très intéressante. Et puis Mars, malheureusement, s'est arrêtée. S'est arrêtée au bout d'un milliard, un milliard et demi d'années parce qu'elle est trop petite pour garder son atmosphère et garder sa chaleur. Elle est morte. Elle s'est figée dans le passé. Mais on va essayer de prendre avantage de ce passé bloqué parce que finalement, elle a conservé la mémoire de quelque chose qui a disparu sur Terre puisque sur Terre, vous avez l'érosion, vous avez la tectonique des plaques qui ont tout effacé. Et donc, on a gardé cette mémoire sur Mars. Et c'est pour ça que Mars va nous renseigner, on l'espère, sur une théorique fondamentale, comment une planète devient habitable. Alors là, on a des lunettes, c'est parce que ce laser, en fait, on ne peut pas jouer à Star Trek. Ici, le laser est très dangereux. Le laser est dangereux. S'il est capable de chauffer une roche à 5 mètres de distance jusqu'à 8000 degrés, il doit faire la même chose sur votre oeil. Et donc, si un jour, vous voyez avec votre oeil notre faisceau laser, vous ne verrez finalement que le sang au fond de votre oeil. Vous aurez détruit votre oeil. Donc, évidemment, il faut prendre ces précautions. On a différents niveaux de précautions. Non seulement ces lunettes, mais d'autres systèmes de sécurité. Ce qui est dangereux sur Mars, mais il n'y a personne, a priori, pour en souffrir, est aussi dangereux sur Terre. Dernière question. On a vu la ministre venir ici. Est-ce que c'est vraiment le pôle d'excellence de la science française ici, actuellement ? C'est elle qui l'a dit. Elle nous a fait l'honneur et le plaisir de venir nous rendre visite, de mettre en avant nos projets d'habitabilité, que ce soit ChemCam, donc, sur Mars, ou bien Spirou, un projet qu'on espère faire un jour de détection d'exoplanètes depuis le sol, depuis ce qu'on appelle les grands télescopes. Donc, elle nous a fait ce plaisir de venir. On a l'impression qu'elle était agréablement surprise et elle savait ce qu'elle devait attendre, mais de voir l'ambiance dans laquelle ça se passait, notre détermination, peut-être notre excellence. Donc, on en est très contents. Faut-il dire bravo Toulouse ou bravo la France ? La compétence de la recherche, d'une manière générale, c'est l'État. La chaîne qui permet d'avoir des produits, des applications, des transferts de technologies, de l'innovation, amène de la recherche appliquée qui peuvent nous amener, nous, en tant que collectivité territoriale, à créer des structures de transfert, des plateformes, comme on le fait sur Toulouse-Montodroit, Aerospace, ou même à l'Ocopole, et en même temps, d'avoir, à certains moments, comme la venue, par exemple, de CEA Tech ou de l'IRT, je dirais, à construire, à organiser cette recherche technologique. Mais, d'une manière générale, c'est la compétence de l'État, parce qu'il faut énormément de moyens. Mais, par contre, ce qui est important, c'est que nous puissions arriver à relever des défis. Et c'est un peu toute l'ambition de la loi sur la réforme des collectivités territoriales et de faire que des métropoles, comme Toulouse peut prétendre en être, et bien d'être, je dirais, dans son rôle de compétence pour créer des démonstrateurs. Bref, quoi qu'il en soit, le ChemCam sur le robot Discovery, c'est un bout de Toulouse et de l'université Paul Sabatier sur Mars.